Bonjour, ici Louise, bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale, puisque je vous amène à la rencontre des professeurs sorcières de mon école virtuelle de sorcellerie, que je me suis construite sur YouTube. Et oui, comme l'ensemble du web, YouTube contient de tout et n'importe quoi, mais on y trouve aussi des pépites d'or qui peuvent à la fois nous renseigner et nous divertir. Alors, quand je navigue sur la plateforme YouTube, je m'imagine entrer dans un immense château contenant des millions de salles de classe. Évidemment, je cherche les meilleurs cours consacrés à la sorcellerie et j'en ai trouvé une centaine qui correspondent à mes goûts. Aujourd'hui, je vous fais découvrir 25 des professeurs de ces classes, parmi celles que je préfère, en espérant que leur contenu saura vous inspirer vous aussi. Ce sera presque aussi utile qu'une carte du maraudeur pour vous éviter de vous perdre dans les sombres des dalles et les cul-de-sac du grand château magique de YouTube. Vous trouverez tous les liens des chaînes présentées aujourd'hui dans la barre d'informations sous la vidéo. N'hésitez pas à vous y abonner pour soutenir ces merveilleuses sorcières créatrices de contenu. Alors, mon école virtuelle est bilingue, français-anglais, mais à seigneur tout honneur, on va commencer par les sorcières francophones. La première vidéo de la chaîne Demoiselles étranges remonte à septembre 2014. Elles sont quatre à animer cette chaîne YouTube, Valérie, Sophie, Amélia et Maggie. Elles y proposent de nombreux rituels, trucs et astuces pour la pratique de la sorcellerie. Pour ma part, ce sont les vidéos de Valérie consacrées à la magie des éléments qui m'inspirent le plus et aussi les sortilèges publiés au tout début de la chaîne. Dans la boutique en ligne de Demoiselles étranges, on trouve un très beau choix de matériel de sorcellerie fait à la main. Bougies, encens, ensembles, rituels, herbes, huiles, outils incluant des baguettes de radiesthésie, pierres et cristaux, potions, bijoux artisanaux. La première vidéo YouTube de V Bataille remonte à avril 2018 et elle débutait sa chaîne de façon spectaculaire avec un esthétisme d'une grande beauté dans un univers à la fois sombre et élégant. V a travaillé dans le milieu littéraire et la poésie des mots accompagne toujours le partage de sa pratique. Ses publications sont irrégulières mais généreuses en contenu. Dans sa boutique en ligne, V offre des tirages avec le tarot, des abonnements thématiques mensuels et des rencontres virtuelles pour de l'accompagnement dans ses champs d'expertise dont principalement la magie du chaos, la création d'identité, la création de sigils et l'imagination. Dans ma liste, Aude Borealis est un cas particulier parce que sa chaîne YouTube sera mise en ligne seulement en 2021, donc sa classe n'est pas encore ouverte. Par contre, vous pouvez déjà profiter des nombreuses publications de sa page Facebook intitulées « Nos Fées » qui regorgent de trucs et d'astuces pour la sorcellerie. Aude est une jeune sorcière québécoise originale et créative et j'ai très hâte de découvrir ses contenus sur YouTube en 2021. La première vidéo de la chaîne Valamano de Mina Monde remonte à septembre 2019. Peintre, graveuse, dessinatrice, sorcière gothique, Mina est une artiste visionnaire fascinante et une hérédite de l'ésotérisme. J'apprends toujours une foule de choses dans ses vidéos. Pour ses œuvres d'art, la trance par le biais du stand-beau rituel et les rêves lucides lui fournissent son inspiration. Mina est affligée d'une grave maladie cardiaque, ce qui, selon ses dires, la maintient dans une zone liminale propice à l'exploration de la sorcellerie. Ne vous laissez pas intimider par l'apparence surprenante de Mina, vous découvrirez dans ses vidéos une femme sage d'une très grande douceur. La première vidéo de Lyra Keltweer remonte à 2013 et ses contenus sont présentés de façon articulée et didactique tout en étant ponctuée d'humour. La chaîne de Lyra est une mine d'or pour les débutants puisqu'elle propose des introductions sur à peu près tous les aspects de base de la sorcellerie. Donc, pour commencer en magie, c'est une chaîne à explorer. Lyra a suivi des études d'histoire de l'art et d'archéologie médiévale et elle travaille dans le milieu de l'éducation, ce qui transparaît dans sa façon rigoureuse de documenter et de partager ses contenus. Dans la boutique Etsy de Lyra, on trouve en ce moment tous les cours de son projet Une année en magie. Lyra a aussi collaboré avec l'illustratrice Gulliver l'aventurière pour créer en 2018 l'oracle des runes aux éditions Vega. La première vidéo de Lisbeth Nomandi remonte à septembre 2018 et cette vidéo visait à présenter son tout premier livre, soit le fameux « Agenda de pratique » qui est maintenant édité à chaque année et qui constitue un outil très facile à utiliser mais vraiment puissant pour propulser votre pratique en sorcellerie. Les sympathiques vidéos de Lisbeth nous accueillent presque toujours à son chaleureux secrétaire en bois et nous proposent à la fois des suggestions de lecture, des conseils pour la pratique et des ambiances pour étudier la sorcellerie. Lisbeth a lancé cette année sa propre école de sorcellerie en ligne, Trisclam, un univers magique digne de la série Harry Potter et qui me fait vraiment rêver. Mais les inscriptions de la première cohorte à Trisclam sont déjà complètes, alors surveillez les publications de Lisbeth sur ses réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochaines dates d'inscriptions. La première vidéo de la chaîne Mystic Moon remonte à février 2019 et elle était présentée par Marie et son conjoint Alix. Depuis, leur projet a rencontré beaucoup de succès et Marie s'y consacre maintenant à temps plein. D'origine française, Marie et Alix vivent en ce moment en Suède sur un magnifique terrain au bord de l'eau. Ils organisent des retraites magiques en Suède et en France en complément de leur contenu YouTube et web qui vise à rendre l'ésotérisme accessible à tous. En plus des retraites, on trouve sur la boutique en ligne de Mystic Moon des outils magiques, des accompagnements, des formations, des ornements magiques, des pierres et cristaux, des bijoux, des soins de guérison et des services de divination en ligne. La première vidéo de la chaîne Le Corbeau remonte à juin 2017. Intelligent, érudit, sans concession, membre de la communauté LGBT, le Corbeau n'y va pas de main morte pour mettre les points sur les « i » et les bars sur les « t » quand il est question de sorcellerie et des enjeux éthiques qui s'y rattachent. Il ne prétend pas détenir la vérité, mais il exprime ses convictions avec des arguments bien sentis et sans complexe. Vous trouverez sur sa chaîne des réflexions éclairantes, de nombreux conseils concrets pour les débutants, des rituels et des comptes rendus de lecture. Également sur sa chaîne, dans la section « Playlist », découvrez une généreuse sélection musicale pour accompagner vos activités en sorcellerie. La première vidéo de la chaîne Nemesis Wood remonte à septembre 2019. Nemesis est une artiste visuelle et son compte Instagram y est dédié, mais elle nous en parle aussi parfois dans sa chaîne YouTube, qui est consacrée à la sorcellerie. J'aime beaucoup le soin esthétique qu'elle apporte à ses vidéos, qui sont principalement tournées à son bel hôtel, qu'elle décore et aménage selon les saisons et les rituels de la roue de l'année païenne. En ce moment, Nemesis se consacre surtout aux comptes rendus de livres dans ses vidéos. Elle prépare également la création d'un oracle avec ses propres œuvres, dont la date de sortie n'est pas encore connue au moment de publier cette vidéo. Maintenant, les sorcières anglophones. Elles sont en plus grand nombre, mais à ma décharge, il faut dire que la communauté païenne anglo-saxonne est beaucoup plus active sur YouTube que la communauté francophone. La première vidéo de la chaîne Goldilocks Cauldron par Brianna fut mise en ligne en juillet 2019. Brianna vit à côté d'une magnifique forêt dans la province de l'Alberta au Canada, où elle nous amène parfois pour assister à ses rituels en plein air. Elle propose également des vidéos où elle aménage son hôtel selon les saisons, ou encore elle nous montre comment elle fabrique ses propres outils magiques. Sa boutique Etsy est bien garnie. On y trouve des bougies, des pages imprimables pour les grimoires, des huiles, des sels de bain aux herbes, des baguettes, des talismans, des kits rituels et des services de divination en ligne avec le tarot. Tarologue et sorcière queer résidant dans la province de la Colombie-Britannique au Canada, Jess Johnson est également autrice du livre pour enfants « My Name is the Morrigan » qui raconte l'histoire de cette déesse celtique. Dans sa boutique en ligne, on trouve également des livres électroniques au sujet de la sorcellerie et des colliers de méditation. Les vidéos de Jess sur sa chaîne Stellar Rain Dancer, en ligne depuis octobre 2015, sont principalement des réflexions sur le paganisme, le tarot et le développement personnel où elle inclut des témoignages de sa vie de famille avec son époux, ses trois enfants et ses animaux. Avis de lectrice, les comptes rendus de livres de Jess sont savoureux et donnent vraiment envie de lire. Elle propose également des comparaisons de livres sur un même sujet pour nous permettre de faire des achats éclairés parmi tout ce qui est publié au sujet du paganisme. Parmi les sorcières auxquelles je suis abonnée sur Youtube, Colette Honil est un cas vraiment à part. Presque toutes ses vidéos nous amènent en promenade dans sa magnifique petite forêt luxuriante, un oasis de verdure créé de toutes pièces depuis plus de 16 ans dans l'ouest de l'Irlande sur une terre qui avait été sévèrement ravagée et abusée par l'agriculture. Si Colette nous parle régulièrement de la spiritualité païenne, de la déesse ou du féminin sacré dans ses vidéos, son activité magique s'exprime essentiellement à travers la permaculture sur son terrain. Colette est également écrivaine et offre plusieurs titres dans sa boutique en ligne. La déesse est incarnée dans tous les aspects du domaine de la maison de Colette qu'elle appelle Béaltini Cottage qui est également le nom de sa chaîne Youtube. C'est en 2012 que Kellyanne Maddox a commencé à partager en ligne son histoire personnelle de problèmes de santé mentale et d'épiphanie spirituelle. Depuis, elle se concentre sur la magie du chaos, le travail de l'ombre, l'amour de soi et l'utilisation d'outils comme le tarot, comme force de guidance personnelle. Sur sa chaîne, Kellyanne propose avec beaucoup de générosité et d'intelligence des réflexions approfondies sur de nombreux aspects de la sorcellerie et du paganisme. Un public croissant s'est engagé dans une conversation évolutive avec elle sur la façon dont on peut nous guérir en utilisant une spiritualité souveraine. Coach spirituel certifié du College of Holistic Training, on pouvait faire appel à ses services via sa boutique en ligne pour de la divination et de l'accompagnement. À surveiller, Kellyanne publiera son nouveau livre Rebel Witch en avril 2021. La première vidéo de Heart Witch a été publiée en juillet 2018. Propriétaire d'une petite entreprise dédiée à la sorcellerie, membre d'un coven Wicca pendant de nombreuses années, Heart se fait un devoir de proposer des contenus informatifs pour aider les débutants en sorcellerie. Outre ses vidéos sur les rituels de la roue de l'année païenne, elle propose de nombreux contenus pour la réalisation de rituels, des comptes rendus de livres ou d'émissions de télévision au sujet de la sorcellerie, les correspondances dans la magie, etc. Heart offre aussi régulièrement des vidéos en direct, où vous pouvez lui poser des questions via le clavardage. Dans sa boutique en ligne, on trouve des cristaux, des bougies, des huiles, des outils de divination, des grimoires, des baguettes, des bougies, des kits de rituels, des instruments d'hôtel et plus encore. Molly Roberts, sans contredit, la plus colorée des sorcières sur YouTube, en plus d'être musicienne, artiste performeuse et écrivaine. La très douce et joyeuse Molly a publié sa première vidéo en 2015 avec une méditation guidée sur le thème de la licorne guérisseuse, c'est pour vous dire. Par la suite, ce fut un généreux déferlement de contenus axés sur la créativité en sorcellerie à raison d'une vidéo par mois ou plus environ, selon les années. Dans ces vidéos, Molly donne plein d'astuces pour créer votre grimoire de rêve, transcendez vos rituels en expériences mémorables ou inventez vos propres outils magiques. Si vous manquez d'inspiration ou si vous vous sentez un peu tristounet, visionnez une vidéo de Molly, ça va vous requinquer le canaïen, je vous le promets. Alwyn Hawke a publié sa première vidéo de sorcière il y a à peine huit mois et ses contenus sont comme des rêves émerveillés. Également musicienne, Alwyn accompagne ses vidéos de ses propres compositions. Mystérieuse comme une elfe sortie tout droit de l'univers du Seigneur des Anneaux, Alwyn a construit sa pratique de sorcellerie autour d'une forêt située derrière sa maison dont elle a dessiné une carte nous révélant sa magie cachée, avec des sentiers sinueux menant à des lieux tels que le Repère Rêveur, le Marais Secret ou le Deuxième Portail. Alwyn est aussi une infatigable bricoleuse qui enchante constamment son quotidien avec toutes sortes de DIY féeriques qu'elle partage avec nous et qui utilise les moyens du bord et des techniques accessibles à tous. Thorne Mooney est une référence dans la communauté Wicca et elle est la plus ancienne professeure des sorcières que je suis sur Youtube puisque sa première vidéo remonte à plus de 10 ans déjà, soit en 2010. Thorne est sorcière depuis plus de 20 ans et grande prêtresse de Foxfire, un coven gardnerien traditionnel basé dans le sud des États-Unis. Elle est diplômée d'études religieuses et a travaillé comme conférencière dans les universités en plus d'être enseignante dans le réseau des écoles publiques. Son premier livre, La Wicca traditionnelle, est disponible en français aux éditions d'Anaé depuis 2020. Elle rédige actuellement son deuxième livre qui paraîtra en 2021. Thorne alimente également l'un des blogs du site web Pathéos Pagan et écrit une chronique régulière pour le magazine Witches and Pagan. Thorne partage généreusement avec ses abonnés Youtube ses réflexions, toujours très éclairées et pertinentes au sujet de la façon dont le paganisme est pratiqué aujourd'hui. Je dois avouer que pendant cette fin d'année 2020 qui est encore bien difficile pour pas mal tout le monde, l'initiative de Scarlett Ravenswood de lancer le projet d'apéro de sorcières en direct sur Youtube chaque vendredi soir à 18h a de quoi mettre la communauté païenne de bonne humeur et je n'en manque pas un ou presque. La première vidéo de Scarlett sur sa chaîne Youtube remonte à 2017 mais c'est depuis 2016 qu'elle offre sur son site web des articles de blog sur la sorcellerie, des séances de tarot en ligne et des cours sur le tarot. D'ailleurs, les premières années sur sa chaîne Youtube se concentrent surtout sur le tarot mais ses vidéos plus récentes explorent le paganisme et la mythologie nordique de même que les rituels de la roue de l'année païenne. Depuis 2017, Scarlett est également une contributrice régulière pour le magazine Witchway. Olivia, mieux connue sous le nom de sa chaîne Youtube The Witch of Wanderlust est à la fois sorcière wicca, photographe, performeuse instructrice de danse poteaux, voyageuse, rebelle et grande amatrice de thé et de tisane. Ces sympathiques vidéos ont pour objectif d'inspirer les autres à trouver de l'émerveillement dans leur vie et à découvrir des outils pour apprendre à penser par eux-mêmes. Les contenus d'Olivia sont variés, passant du DIY au compte-rendu de livres ésotériques, en passant par des entrevues avec d'autres sorciers et sorcières, des rituels, des trucs et astuces pour la pratique en sorcellerie, des réflexions sur le paganisme ou des performances de danse. Olivia a une boutique sur son site web où vous trouverez des pages de grimoires, de même que sur Teespring où vous trouverez des vêtements et accessoires avec son logo exclusif Wanderlust Coven. La première vidéo d'Annabelle Margaret sur sa chaîne Youtube The Green Witch remonte à un peu plus d'un an. Mais Annabelle a également une deuxième chaîne Youtube plus récente intitulée Daughter of Old. Si ses premiers contenus proposaient une introduction à la Wicca, Annabelle a peu à peu dévoilé sa pratique de sorcière verte et d'herboriste en herbe. Toujours entourée de plantes, Annabelle nous partage ses recettes de potions, de baumes, de sirop et de desserts utilisant les propriétés magiques ou curatives des plantes. Également artistes et vidéastes, les contenus d'Annabelle sont toujours très agréables à regarder, tout autant qu'instructifs à écouter. En 2016, Annabelle a été diagnostiquée d'une maladie génétique incurable avec laquelle elle doit composer chaque jour. Elle nous en parle parfois dans ses vidéos, nous révélant à la fois son émouvante fragilité et ses grandes capacités de résilience. Black Moon Coven est une jeune sorcière qui pratique la sorcellerie depuis plus de 10 ans. Elle a débuté avec la Wicca, mais elle pratique maintenant la magie des campagnes de façon intuitive. Dans l'introduction de sa chaîne Youtube, elle mentionne qu'elle s'adresse spécifiquement aux débutants en sorcellerie, mais ne vous en faites pas, même des sorcières avancées y feront des découvertes intéressantes. Sa première vidéo, publiée en 2018, proposait d'ailleurs un DIY d'enfensoir qui sortait vraiment de l'ordinaire. En fait, Black Moon propose des contenus assez différents des autres sorcières dont je vous ai parlé jusqu'à présent, des contenus souvent inspirés du folklore slave, et c'est ce qui fait l'un des intérêts particuliers de sa chaîne. La chaîne Youtube Saturnarium, alimentée par une sorcière brésilienne diplômée en philosophie, a débuté en décembre 2019. Si le contenu de cette chaîne est principalement axé sur le tarot, les vidéos concernant la sorcellerie proposent des expériences parfois assez étonnantes. Par exemple, récemment, deux vidéos nous exposaient les expériences chamaniques de Saturnarium avec le breuvage hallucinogène ayahuasca qui est légal au Brésil. En raison de ses racines brésiliennes, de ses nombreux voyages à travers le monde et de ses tout aussi nombreuses années d'études ésotériques avec différents maîtres, la vision de la sorcellerie de Saturnarium est riche et unique en son genre. Dans sa boutique, vous pouvez obtenir votre carte du ciel ou des divinations en ligne avec le tarot. Je vous parle en même temps des jeunes sorcières Georgina et Nike car elles animent toutes les deux la chaîne de balado Occultisme With a Sight of Salt sur YouTube. Et en 2020, elles ont remporté le prix Outstanding New Podcast of the Year au Witches Awards et à mon avis, c'est amplement mérité. Les balados de Georgina et Nike abordent les sujets de l'heure dans le monde de la sorcellerie et elles n'hésitent pas à discuter en l'onde de sujets parfois controversés dans la communauté païenne. Même si Georgina et Nike ne sont pas toujours d'accord sur certains points, elles font preuve d'un gros bon sens dans leurs échanges, de même que d'ouverture d'esprit et de beaucoup de discernement, sans compter qu'elles s'appuient sur le sérieux de leurs expériences et de leurs pratiques en tant que sorcières. En plus de leur chaîne de balado, Georgina et Nike publient des vidéos sur leurs chaînes YouTube respectives où elles partagent des réflexions et des conseils sur la pratique de la sorcellerie. En plus de ces 25 sorcières, je vous propose également deux érudits qui en valent vraiment le détour. La première vidéo d'Angela Poca remonte à l'automne 2019 alors qu'elle était encore étudiante au doctorat en philosophie à l'université Leeds Trinity en Angleterre. Si elle demeure non pratiquante, elle se passionne pour la sorcellerie, le chamanisme et l'histoire des religions. Ces vidéos regorgent de références et de citations toutes plus pertinentes les unes que les autres pour éclairer la pratique de la sorcellerie et du chamanisme d'hier à aujourd'hui. Étant originaire d'Italie, Angela nous parle également parfois d'Estrèga, ces fameuses sorcières italiennes. Malgré son accent italien, Angela propose des contenus avec une progression logique facilement compréhensible tout en fondant ses arguments sur des sources solides. Quand je suis tombée par hasard sur la chaîne YouTube Esoterica du Dr. Justin Sledge, c'est comme si je me retrouvais de nouveau dans l'une des confortables classes de l'université où j'ai étudié l'histoire de l'art. Il y a beaucoup de livres, des présentations touffues et plein de diapositives, d'images et de textes anciens. Mais Justin pourrait tout aussi bien être l'un des enseignants de Poudlard quand son habillement d'une autre époque et son homu et son humour sont particuliers. Justin explore le côté obscur de l'histoire, de la philosophie et de la religion et il aborde des sujets tels que l'alchimie, la magie, le mysticisme, la philosophie hermétique et la théosophie. Mise en ligne il y a huit mois à peine, la chaîne Esoterica a déjà atteint plus de 10 000 abonnés au moment où je publie cette vidéo. Finalement, si vous regardez plusieurs des vidéos des sorcières proposées ici, vous profiterez de la salle des algorithmes du château YouTube. Cet algorithme automatique vous proposera de plus en plus de contenus de sorcellerie à mesure que vous naviguerez dans cette catégorie. Ce n'est pas magique mais presque. Alors, bonne exploration dans mon école virtuelle de sorcellerie sur YouTube et à bientôt! et puis, on est à bientôt. On est à bientôt! On est à bientôt! Sous-titrage ST' 501